Salut reine, salut reine, ça fait un petit moment je t'ai manqué, vous pensiez m'avoir enterré, n'est-ce pas ? Risqué, parce que je reviens toujours au fond de vous, vous savez que, au fond, tu sais que je suis toujours en périphérie. Reine, n'es-tu pas content de me voir ? Ça fait des semaines qu'on ne sait pas parler frère, je sais que tu as besoin de moi. Tu es le mouton, je suis le berger, pas ta place pour me conduire. Ce n'est pas ta place pour mordre la main qui me nourrit. Salut reine, j'ai pris du temps pour être distant, j'ai pris du temps pour être tranquille, j'ai pris du temps pour être seule, depuis que mon thérapeute m'a dit que j'étais malade. Et j'ai fait des progrès ces derniers temps, et j'ai appris de nouvelles compétences d'adaptation. Donc, je n'ai pas vraiment eu besoin de toi, mec. Je pense que nous devons juste prendre du recul, et nous détendre. Reine, tu as l'air plus fou que moi. Vous pensez que ces médecins sont vraiment là, pour vous guider ? J'ai traversé ça, un million de fois. Ton esprit civil est si parfait pour toujours se faire mentir. D'accord, prends une autre pilule, mec. Voyez-vous, dans le son du bruit blanc, suivez ce programme en dix étapes. Réjouissez-vous ! Tous vos problèmes auront disparu. Putain de garçons stupides ! Non, mon pote, cette fois c'est différent, mec. Prends-moi. J'ai l'impression que les choses pourraient se mettre en place. Et ma musique a fait un peu de choses aussi. Comme si je pouvais réellement faire quelque chose de grand. Et quand je serai peut-être partie, qu'on se souviendra de moi. Pour faire quelque chose de spécial avec moi-même. C'est pourquoi je ne pense pas que nous devrions parler, mec. Parce que, quand tu es avec moi, ça ne semble jamais aider. Tu penses que tu peux m'amputer ? Je suis toi, tu es moi, tu es moi, je suis nous. Nous sommes un, divisé en deux, qui fait un. Donc tu vois, tu dois te tuer, si tu veux me tuer. Je ne suis pas en reste pendant le dîner. Je ne suis pas en reste sur le côté. Oh, votre musique est en plein essor ? Mec, délirant. Où est votre top 10 ? Où en est ton entretien avec Oprah ? Où sont tes Grammys reines nulle part ? Ouais, mais ma musique n'est pas commerciale comme ça. Je n'ai jamais classé les chiffres, chassé les chiffres, les statistiques. Je n'écris jamais de crochet pour la radio. Ils ne me jouent même pas, même jamais alors. Pourquoi devrais-je m'en préoccuper ? Mais ma musique est vraiment connectée. Et les gens qui le trouvent, le respectent. Et pour moi, c'est assez. Parce que cette vie a été dure. Donc, ça me donne un but dans lequel je peux me reposer. Mec, tu as l'air si présentueux. Ren, ta musique est tellement égocentrique. Personne ne veut entendre une autre chanson. Sur combien tu te détestes, crois-moi. Tu devrais être si chanceux. M'avoir en toi, pour te guider. Vous rappeler de gérer les attentes. Vous fournir perspective. Cette chose que tu as négligée. Je comprends. Tu veux être un gros problème ? Suivant. Jimi Hendrix ? Oublie. Mec, ce n'est pas comme ça. Mec, c'est juste comme ça. Je suis à l'intérieur de toi, connard. Non, ce n'est pas... Mec, tu as tort. Quand j'écris, j'appartiens. Laisse-moi briser le quatrième mur en reconnaissant cette chanson. Ren s'assit. Un coup de génie. Il veut écrire une chanson qui n'a pas été faite avant. Une bataille avec son subconscient. Eminem l'a fait. Jouer à la guitare. Le plan B l'a fait. Mec, tu n'es pas original, espèce de criminel, arnaqueur. Le summum de votre succès est de voler le matériel des autres. Ren, mon pote, nous avons déjà tout entendu. Oh, elle vend des coquillages au bord de la mer. Pas te faire foutre. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. Parce que je vais bien, tout seul. Je suis un génie. Et je serai grand. Et je ferai des vagues. Et je vais secouer le monde entier, sous nous. C'est vrai. Dis ta vérité. Ton putain de complexe divin s'échappe de toi. C'est rafraîchissant de t'entendre le dire, au lieu de jouer vers le bas. Oh, la musique est une question de processus créatif. Et si les gens peuvent trouver quelque chose à laquelle s'identifier, alors ce n'est qu'un bonus. Va te faire foutre. Je vais te tuer, putain, reine. Putain, tue-moi alors. Putain, allons-y, reine. Je vais le faire. Regarde-moi. Le prouver. Mais qui es-tu pour douter de ma musique ? Parce que j'appelle les coups que je choisis si tu meurs. Ouais, j'appelle les coups, et donc moi qui choisis qui survis. Je t'attacherai en eux, puis je t'enfermerai à l'intérieur. Flash info. J'ai été créé à l'aube de la création. Je suis la tentation. Je suis le serpent d'Éden. Je suis la raison de la trahison. Décapitant. Tous les rois. Je suis un péché. Sans rime ni raison. Soleil du matin. Lucifer. Antéchrist. Père du mensonge. Méphistophélès. La vérité. Dans un mixeur. Prétendant trompeur. Le vengeur banni. La reddition juste. Quand je me tiens devant mon éclipse solaire. Mon nom est cousu sur tes lèvres, donc tu vois. Je ne me plierai pas à la volonté d'un mortel. Faible et normal. Tu veux me tuer ? Je suis éternel. Immortel. Je vis dans chaque décision. Ce chaos catalysé qui cause la division. Je vis à l'intérieur de la mort, le début des fins. Je suis toi. Tu es moi. Je suis toi, reine. Salut René. J'ai pris du temps pour être distant. J'ai pris du temps pour être tranquille. J'ai pris du temps pour être seule. Et j'ai passé la moitié de ma vie malade. Mais aussi sûre que la marée commence à tourner. Aussi sûre que la nuit à l'aube. Aussi sûre que la pluie tombe bientôt à sec. Lorsque vous vous tenez dans l'œil de la tempête. J'ai été fait pour être testée et tordue. J'ai été fait pour être brisée et battue. J'ai été fait par sa main. Tout cela fait partie de son plan. Que je me tiens debout sur mes deux pieds. Et tu me connais. Ma volonté est éternelle. Et tu me connais. Tu m'as déjà rencontrée. Face à face. Avec une bête. Je me lèverai de l'Est. Et je m'installerai au fond de l'océan. Et je porte aussi beaucoup de noms. Certaines personnes me connaissent comme l'espoir. Certaines personnes me connaissent comme la voix que tu entends quand tu dessers le nœud coulant de la corde. Et vous savez comment je sais que je vais prospérer. Parce que je me tiens ici à côté de toi. Aujourd'hui. Je me suis tenue dans les flammes qui ont incinéré mon cerveau. Et je n'ai pas bronché ou tremblé une seule fois. Alors recroquevillez-vous devant l'homme que je suis devenu. Quand je chante du haut de mes poumons. Que je ne prendrai pas ma retraite. Que je me tiendrai dans ton feu. Inspirerai les doux à être forts. Et quand je serai partie, je me lèverai. Dans la musique que j'ai laissée derrière moi. Féroce, persistant, immortel, comme toi. Nous sommes une pièce avec deux faces différentes. Quand j'avais 17 ans, j'ai crié. Dans une pièce vide. Dans une toile vierge. Où j'allais vaincre les forces du mal. Et pendant les dix années suivantes de ma vie. J'en ai subi les conséquences. Avec l'auto-immunité. La maladie. Et la psychose. En vieillissant, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de vrai gagnant. Ni de vrai perdant dans la guerre physiologique. Mais il y avait des victimes. Et il y avait des étudiants. Ce n'était pas David contre Goliath. C'était un pendule oscillant. Éternellement. De l'obscurité. A la lumière. Et plus la lumière brillait intensément. Plus sombre qu'elle projetait était sombre. Plus l'ombre qu'elle projetait était sombre. Ça n'a jamais vraiment été une bataille à gagner pour moi. C'était une danse éternelle. Et comme une danse, plus je devenais rigide, plus ça devenait difficile. Plus je maudissais mes pas maladroits, plus je me débattais. Et donc, j'ai grandi. Et j'ai appris à me détendre. Et j'ai appris à m'adoucir. Et cette danse est devenue plus facile. C'est cette danse éternelle qui sépare les êtres humains, des anges, des démons, des dieux. Et je ne dois pas oublier, nous ne devons pas oublier que nous sommes des êtres humains. Merci. 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 Merci.